Que depuis 2012, donc à peine deux ans après que nous ayons atteint le point d'achèvement de l'initiative du PPTE, des voix se sont élevées pour dire au gouvernement que nous traversions une grave crise multidimensionnelle et qu'il fallait qu'on se retrouve en état généraux. Vous connaissez la réponse. Le pays n'est pas en crise, on a tellement d'argent, on a une croissance à deux chiffres, ce qui était archifaux. Maintenant, quand on arrive et qu'il constate qu'il y a la crise, dans un premier temps, c'est le gouvernement qui a peur d'aller auprès du Fonds monétaire international, estimant être capable d'entreprendre un ajustement interne. Monsieur Dimi, l'ajustement interne pour le gouvernement signifiait quoi ? La réduction du train de vie de l'État. Vous trouvez normal que dans un pays comme celui-ci, dans la situation actuelle, qu'un ministre d'État continue à gagner 15 millions, qu'il ait 2 millions d'indemnités de logement avec la situation des étudiants que vous connaissez ? Ça, c'est une mesure difficile à prendre. Vous pensez qu'il était difficile au gouvernement de réduire les effectifs ? Vous pensez au gouvernement qu'il était difficile de prendre un certain nombre d'autres mesures pour qu'il n'en ait pas été capable ? On sent une chose, monsieur Dimi, il faut le dire. Le gouvernement agit en voulant protéger un système. On protège ceux qui se sont enrichis, mais on fait souffrir la majorité des Congolais. Monsieur Dimi, je vous donne quelques exemples. Lorsqu'un député déclare en pleine assemblée qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 135 kilomètres, vous pouvez me dire combien ça fait ? Quelle est la réaction du gouvernement ? Quelle suggestion le gouvernement attend encore ? Dans un État de droit, une telle information nécessite immédiatement l'ouverture d'une enquête. Le directeur général de la DGST, Philippe Obara, il publie un communiqué que tout le monde a lu, s'agissant du fonds de soutien de l'agriculture, en disant qu'il y a des Congolais qui y ont pris de l'argent et qui ne le remboursent pas. Il est donné un délai, le 30 avril 2018. Passé ce délai, les gens seront présentés devant le parquet. Qui a été présenté devant le parquet ? Absolument personne. Le directeur général de la CREF fait face à Télé-Congo. Il énonce clairement qu'en novembre et décembre 2016, 9 milliards ont été débloqués et transférés dans un compte de la LCB. Et lui-même, il dit, le directeur général de la CREF, et ça a disparu. Vous trouvez normal dans un État que 9 milliards puissent disparaître ? Ils ont disparu, on a fait quoi ? Monsieur Dimi, qu'est-ce que le gouvernement attend ? Je peux vous prendre, j'ai dans mes documents ici, la déclaration du président Sassou. Devant le parlement réuni en congrès, ils disaient quoi ? Que nous avions des excédents budgétaires, mais qu'on allait ouvrir un compte de stabilisation. Et que personne ne retirerait le moins de francs de ce compte de stabilisation sans une loi rectificative du parlement. Les 14 000 milliards sont passés où ? Et ce qui est plus grave, monsieur Dimi, vous avez été à la conférence de presse du premier ministre, etc. Lorsque le premier ministre dit que la crise est due à la baisse du prix du baril du pétrole, nous disons que c'est archi-faux. Et nous disons que c'est archi-faux pourquoi ? D'abord, la première raison, il faut assumer ses responsabilités. Il ne faut pas tenter de rejeter les responsabilités sur des facteurs exogènes. Parce que le baril, nous ne le contrôlons pas. Revenons déjà à reconnaître que nous avons une grosse responsabilité. La grosse responsabilité que nous avons, c'est que lorsque nous ouvrons un compte de stabilisation, le compte de stabilisation veut dire quoi ? Lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, on met dans le compte de stabilisation. Et quand on est en période de crise, on puise dans le compte pour injecter dans l'économie. Pourquoi ça n'a pas été possible ? Pourquoi les 14 000 milliards sont où ? De sorte que, lorsque le gouvernement vient, le premier ministre parle des 48 mesures, stabilité macro, les Congolais ne comprennent absolument rien. Ce que les Congolais veulent savoir, où sont passés les 14 000 milliards ? Dans ce pays, y a-t-il des scandales et des crimes économiques ? Oui ou non ? Qu'est-ce qu'on en fait ?